Jérémie, chapitre 27 « Par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Cédésias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en dix ans. » « Ici parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. « Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. « Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. » « Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. » « La nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. » « J'ai dit entièrement les mêmes choses à Cédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. » « Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé, sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone ? » « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. » « Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » « J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, « Voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. » « Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine ? S'ils sont prophètes, si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées, pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. » « Ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par Nébuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il emmena captifs de Jérusalem à Babylone, Yéconia, fils de Yoïachim, roi de Juda, et tous les grands judaïs de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. »